Donc, juste pour introduire un peu le sujet, Jean-Marie et Léo font partie des 192 économistes signataires de la lettre ouverte, publiée récemment, en particulier par Mediapart le 18 novembre dernier, et qui demandent à l'Union européenne de revoir sa copie sur l'accord UE-Mercosur. D'ailleurs, peut-être y aura-t-il des questions sur cet accord, qui est très favorable en termes d'impact sociétaux et environnementaux, justement, pour les pays du Mercosur. Cette conférence est la deuxième du cycle des conférences. La première était celle de Jean Jouzel, lors de la soirée inaugurale du 13. Vous y étiez peut-être, d'ailleurs, connectés. Et vous attendez maintenant, avec impatience, des éléments sur les modèles économiques possibles pour assurer transition écologique et réduire les inégalités. Je te passe la main, Léo. Merci, Daniel. Moi aussi, je remercie Jean-Marie Arribé d'avoir accepté notre invitation. Alors, juste, je vais vous embêter deux minutes pour vous donner un peu les règles à suivre pour que cette conférence se passe au mieux pour toutes et tous, considérant que nous sommes en ligne. Alors, juste pour vous préciser le déroulé de la soirée, cette conférence se tiendra en deux temps. Donc, le premier temps, Jean-Marie va nous présenter, pendant une quinzaine de minutes, le constat actuel, le constat qu'il dresse de la sphère économique actuelle. Puis, on aura un temps de questions. Vous pourrez réagir à cette première partie. Et ensuite, Jean-Marie reprendra la main pour continuer son exposé pendant 30 à 40 minutes. Et on aura encore un temps de questions d'environ 30 à 45 minutes pour vous faire réagir. Alors, je tiens juste à prévenir que cette conférence est enregistrée. Et donc, si vous ne souhaitez pas apparaître dans l'enregistrement, vous pouvez très bien arrêter votre caméra, couper votre vidéo. Vous avez en bas à gauche de votre écran, vous pouvez cliquer sur le bouton arrêter la vidéo. Et comme ça, vous n'apparaîtrez pas en vidéo. Alors, juste pour appeler quelques règles, on autorise, bien entendu, les questions. Pour que ce soit assez cadré, on vous demande si vous pouvez mettre un petit signe. Alors, quand vous appuyez sur l'onglet participant, qui est à côté de… Donc, arrêtez la caméra, sécurité, vous avez un onglet participant. Donc, vous avez, quand vous appuyez dessus, la liste des participants. Et vous avez une flèche verte ou une croix bleue que vous pouvez appuyer dessus. Voilà, là, ça voudra dire que vous voulez prendre la parole. Et moi, j'ouvrirai votre micro pour que vous puissiez poser votre question directement à Jean-Marie. On s'est dit que ce serait plus sympa si chacun posait directement de vive voix ses questions. Néanmoins, si jamais vous avez des problèmes de connexion, si vous êtes un peu timide, vous pouvez aussi très bien, dans l'onglet converser, saisir votre message, saisir votre question. Et avec Daniel, on se chargera de la récupérer et de la poser pour vous à Jean-Marie. Si jamais des personnes ont du mal à se connecter, vous pouvez les inviter à rejoindre la conférence par téléphone en composant le 01 70 37 22 46. Vous avez eu ce numéro dans l'invitation aussi. Et je crois normalement que cette conférence est diffusée aussi sur la radio locale du Blône, Quartier des Ondes. Et donc, vous pouvez aussi, comme on enregistre, vous pouvez retrouver cette conférence sur Internet. On mettra le lien sur Internet. Donc, je vous souhaite une bonne conférence à toutes et à tous. Et on laisse la parole donc à Jean-Marie Arribet. – Rebonsoir et à vous tous. Pour répondre à la question que vous avez posée, quel modèle économique pour assurer la justice sociale, la transition écologique ? Je vais m'aider du travail que j'ai effectué pour publier le livre qui est paru juste au moment où le confinement démarrait l'hiver dernier et qui porte le titre « Le trou noir du capitalisme ». Pourquoi j'ai fait cette analogie avec ce qu'ont découvert les astronomes au cours des dernières années ? Ils ont découvert l'existence de corps célestes dont la gravitation, dont la force gravitationnelle est tellement importante qu'ils absorbent tout, tout élément matériel et tout rayon lumineux. Ce qui fait qu'on ne peut pas les voir puisque rien venant d'eux ne nous parvient. et ils ont appelé pour cela les « Trous noirs ». Et par analogie, je pense qu'entraîné par sa logique d'expansion infinie, le capitalisme tend à absorber toutes les activités humaines, toutes les ressources naturelles, tout le vivant et même toutes les connaissances que nous mettons au point et pour en faire des marchandises. Donc c'est ce qui vous explique l'analogie à laquelle j'ai procédé. Et pour ne pas être aspiré dans ce « Trous noirs du capitalisme », je propose trois pistes que je vais développer dans un instant. Réhabiliter le travail, instituer les communs et socialiser la monnaie. Et en termes théoriques, et si nous faisons de l'éducation populaire aussi, c'est pour permettre à tout citoyen d'aborder des réflexions de chercheurs et de grands penseurs. Ma première partie de l'exposé se situera dans le sillage de Marx pour comprendre la situation de l'économie mondiale aujourd'hui. Et la deuxième partie s'inscrira dans le sillage de cet anthropologue hongrois de l'entre-deux-guerres qui s'appelait Karl Polanyi. Alors, vous voyez à l'écran l'image de la couverture de mon livre. Je passe rapidement pour voir pourquoi je vais m'inscrire dans le sillage de Marx pour comprendre la crise sociale et écologique du capitalisme parce qu'il avait dans une page célèbre du premier livre du Capital écrit que le capitalisme était en train d'épuiser les deux sources d'où jaillit toute richesse, la terre et le travailleur. Alors, quels sont les éléments factuels que l'on peut cerner pour voir comment se manifeste cette crise du capitalisme aujourd'hui ? Le premier élément, et qui est à la racine de toute production de valeurs économiques dont veut s'approprier toujours le capital, c'est l'évolution de la variation de la productivité du travail dans le monde. Et on constate que la tendance que maintenant tous les organismes statistiques mettent en évidence, cette tendance pour depuis à peu près une quinzaine d'années est à la baisse de la croissance de la productivité du travail dans le monde. Et lorsqu'on sait, on a compris que c'est la productivité du travail qui nourrit l'accumulation du capital, qui nourrit l'expansion économique, donc si la productivité du travail augmente de plus en plus faiblement dans le monde, quelle que soit la région du monde, et vous voyez depuis 2005 à peu près, que tant aux États-Unis, que dans les pays émergents, que dans les autres pays développés, les quatre courbes qui sont là, vous voyez que cette tendance est vérifiée partout. Je reviendrai dans la discussion, si ça vous intéresse, sur les hypothèses qui nous permettent de comprendre pourquoi cette productivité n'augmente plus aussi fortement qu'auparavant. Je laisse ça pour la discussion tout à l'heure, pour ne pas alourdir l'exposé préliminaire. Mais vous pensez bien que si cette productivité du travail qui nourrit toujours l'accumulation du capital se ralentit, les grands propriétaires des moyens de production, les grands capitalistes, pour les appeler par leur nom, ne restent pas les bras ballants, et donc vous essayez de trouver des parades. Des parades, sinon, le taux de profit, ici mesuré pour l'économie américaine, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, vous voyez la tendance qui est au fléchissement de celui-ci. Donc, quelles sont les parades ? La première parade, c'est de se débrouiller pour réduire la part du travail, donc les salaires, dans la richesse produite. Là, vous avez un schéma qui porte sur l'économie française, avec quatre courbes pour l'ensemble de l'économie, ou bien simplement les entreprises du secteur marchand, ou les entreprises financières, si on les ajoute. Donc, vous voyez que partout, il y a eu une tendance au fléchissement, très net, puis il y a une relative stabilisation, mais à un niveau historiquement bas. Et cette évolution de la part des salaires dans la valeur ajoutée, se vérifie aujourd'hui dans tous les pays au monde, le Bureau international du travail, dans son rapport qu'il publie presque chaque année, l'atteste maintenant pour tous les pays au monde. Et dans mon livre, Le tournoir du capitalisme, je mets plusieurs graphiques portant sur un nombre de pays plus importants, plus nombreux que la France seule, pour étayer cette thèse. La conséquence, c'est qu'effectivement, si on projette là le graphique à établir mon ami Michel Husson, qui met en parallèle l'évolution de la productivité, donc la courbe grise qui reproduit la moyenne que vous avez vue précédemment, et le taux de profit repart à la hausse à partir du tournant des années 80. Et cette date-là correspond d'une part à la modification de la gestion de la force du travail à travers la part dévolue au salaire, c'est ce que je disais à l'instant, et aussi par la fuite en avant financière, donc c'est le début de l'époque du néolibéralisme ou du capitalisme financier. Et donc, pendant un temps, mais je dis bien pendant un temps seulement, c'est-à-dire grosso modo pendant deux décennies, le taux de profit s'est rétabli, surtout pour les grandes entreprises ayant une vocation internationale, mais cette tendance-là, elle a aussi eu, elle s'est arrêtée au milieu de la décennie 2000, puisqu'on a débouché sur une grande crise également en 2007-2008, et que l'on peut interpréter comme l'impossibilité pour le capital financier, de pallier durablement, et a fortiori éternellement, la chute de la progression de la productivité du travail qui nourrit la progression réelle de la rentabilité. Tout ceci concerne le premier volet, tout ce que je viens de dire, concerner le premier volet de la crise du capitalisme, son volet social, les contradictions sociales. Mais vous savez que c'est greffé, s'est ajouté à ces contradictions d'ordre social, des contradictions d'ordre écologique, sur lesquelles je vais passer assez vite, puisque Jean Jouzel, la semaine dernière, a présenté tout ce que l'on sait sur le réchauffement du climat. Ici, vous voyez l'élévation de la température depuis deux siècles due à l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Et selon les scénarios pour lutter contre ce réchauffement, on aura une élévation de la température qui dépassera très vraisemblablement les plus de degrés par rapport à l'époque pré-industrielle. Et peut-être, malheureusement, on atteindra les plus 3 ou voire plus 4 ou 5 degrés Celsius. Et c'est à ce moment-là que l'incertitude devient totale, parce qu'on ne sait pas comment se produiront les bouleversements climatiques consécutifs à une élévation trop importante de la température. Bon, ça, je ne m'apesantis pas là-dessus parce que ça a déjà été abordé, mais le point sur lequel je voudrais insister est le suivant, c'est que les émissions de gaz à effet de serre continuent d'augmenter, mais moins vite que la production, ce qui fait qu'il y a une déconnexion relative, mais pas absolue, entre l'évolution de la production, ici qui est mesurée par la courbe en pointillés, en gros pointillés, donc ça, c'est la production mondiale, et ici, ce sont les émissions de gaz à effet de serre mesurées en équivalent CO2, dioxyde de carbone. Et le rapport entre le CO2 émis et le produit mondial, donc la courbe noire qui est dessous, va en diminution, ce qui veut dire que nous sommes moins émetteurs relativement à la production, mais comme la production augmente plus vite, il y a ce qu'on appelle un effet rebond qui fait que les émissions de gaz à effet de serre continuent d'augmenter de manière absolue, même si c'est un peu moins rapidement qu'auparavant. Donc, je termine là, la première partie, petite introduction à mon exposé, pour souligner que ce qui fait la particularité, l'originalité même, de la crise actuelle de l'économie mondiale menée par le capitalisme, c'est que pour la première fois dans l'histoire humaine, et donc a fortiori dans l'histoire du capitalisme, il y a une conjonction des contradictions d'ordre social et des contradictions d'ordre écologique, d'où, en résumé, la conjonction des crises sociales et écologiques. Et je pense que toute la crise du capitalisme est dans la difficulté d'aller au-delà d'un certain seuil d'exploitation de la force au travail, et au-delà d'un certain seuil d'exploitation de la nature. Et c'est parce qu'on arrive peut-être au bout ou très près de ce seuil, de ces deux seuils d'exploitation, que je mettais ça sous le patronyme, en quelque sorte, sous le patronage de Marx, qui avait donc analysé, déjà il y a un siècle et demi, l'épuisement par le capitalisme des deux sources de la richesse, que sont la terre ou la nature, de manière générale, et le travail. Et donc voilà, on va faire une petite pause pour que vous puissiez poser une première série de questions sur les éléments dont je viens de parler, avant d'envisager la suite, c'est-à-dire la manière dont on pourrait éviter de tomber dans ce que j'ai appelé ce trou noir du capitalisme. Merci. Merci Jean-Marie. Est-ce que vous me voyez ? Non ? En attendant, donc n'hésitez pas à poser des questions sur le chat, le volet conversé, ou bien en levant la main, comme l'a expliqué Léo. En attendant peut-être des formulations de questions, et je vais en poser une un peu générale que nous avions préparée. Donc, contre toute attente, avec les mesures de confinement et de la crise Covid, l'humanité a montré qu'il est possible de freiner la machine économique mondiale pour le grand bien de la vie sur Terre. Vous en avez déjà un peu parlé, Jean-Marie, mais quels enseignements tirez-vous de cette crise sanitaire actuelle ? J'ai toujours le micro, oui. La crise dite du coronavirus, la pandémie qui nous est tombée dessus il y a presque un an maintenant, a entraîné le blocage de l'économie par décision politique. Tous les gouvernements se sont mis d'accord pour arrêter l'économie, pour mettre une partie de la population active à l'arrêt, c'est-à-dire même en compensant les salaires qui ne pouvaient plus être versés par les entreprises. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette crise sanitaire qui a entraîné le blocage de l'économie s'est produite sur le fond, sur un fond de crise globale du capitalisme qui était déjà là. Et donc la crise sanitaire finalement exacerbe les contradictions que j'ai énumérées il y a un instant, mais ce n'est pas la crise sanitaire qui provoque le blocage du système à l'échelle mondiale que l'on avait pu mettre en évidence déjà auparavant. Et d'ailleurs, on pourrait montrer plein de documents, de courbes qui montrent que la production industrielle, par exemple en Europe, avait commencé à diminuer bien avant que s'installe la crise pandémique. Donc il faut bien comprendre qu'on a une crise pandémique qui était inattendue, encore que les épidémiologues nous avaient alertés depuis longtemps sur le risque de ce qu'on appelle des zoonoses, c'est-à-dire de transfert des virus de la faune sauvage à l'être humain. Et nous avons un exemple quasiment parfait avec le Covid-19. Mais la brutalité de cette pandémie, cette brutalité était inattendue et elle s'est greffée sur cette crise latente mais de plus en plus explicite du capitalisme depuis un certain nombre d'années et dont je pense que la racine de cette crise-là provient du fait que le capitalisme n'arrive plus à extirper de la force du travail une augmentation de la productivité suffisante pour nourrir l'accumulation du capital, pour nourrir cette expansion économique qui semblait vouloir être infinie mais qui se heurte aujourd'hui à deux types d'obstacles et d'obstacles réels. Celui du seuil au-delà duquel on ne peut pas exploiter la force du travail encore davantage et du seuil au-delà duquel on ne peut pas exploiter la nature parce qu'on a une biodiversité qui se dégrade, on a un réchauffement climatique à cause des émissions de gaz à effet de serre, on a des pollutions multiples, on a notamment qui touchent l'eau épilaire et on a également un épisement des sols au fur et à mesure que le modèle de production agricole intensif s'est généralisé dans beaucoup d'endroits de la planète. Et donc c'est ça que je pense qu'il faut comprendre. Et au début de la pandémie et quand l'économie s'est arrêtée, il y a eu une première discussion tout à fait, j'allais dire passionnante, mais en tout cas très étonnante au sein de la profession des économistes, il faut savoir si cette crise était due à l'économie ou n'était pas due à l'économie. Alors c'est sûr, la décision d'arrêter l'économie, elle a été le fait de la politique, des décisions politiques, mais sa survenue sur le fond de la crise globale du capitalisme, à la fois sociale et écologique, cette crise-là ne peut pas être caractérisée comme étant conjoncturelle, comme on a l'habitude de parler des récessions qui reviennent comme ça périodiquement, cycliquement. Donc ce n'est pas la crise à laquelle on a affaire, c'est une crise d'ordre structurel, systémique, et pas du tout conjoncturel, mais là-dessus s'est greffé un événement qu'on n'avait pas prévu et qui pourrait apparaître comme conjoncturel, sauf que les pandémies, nous disent les scientifiques, de ce type risquent de se multiplier à l'avenir. Donc parler de crise conjoncturelle, même pour cet aspect-là, me paraîtrait un peu exagéré. Merci Jean-Marie. Alors on commence à avoir des questions dans le chat. Merci à vous. Si vous voulez les poser directement, n'hésitez pas à lever le doigt virtuel. On a un petit signal vert, si vous voulez appuyer dessus. Alors peut-être qu'on a une petite question de précision de vocabulaire, comme ça qu'on s'entend tous sur le vocabulaire. Marie V nous demande qu'appelez-vous force de travail ? Et ensuite, Véronique nous demande qu'est-ce qui limite l'augmentation de la productivité ? D'accord. Je te laisse répondre à ces deux questions. Force de travail, c'est le concept qu'avait élaboré Marx au 19e siècle pour le distinguer du travail, pour faire apparaître que la force de travail produisait plus de valeur qu'elle n'en recevait sous forme de salaire. Et d'où la théorie de Marx sur la plus-value extorquée au travail. Donc la force de travail, cette capacité humaine, à la fois manuelle et intellectuelle, et psychique, cette capacité humaine à produire de la valeur économique au-delà de ce qu'elle a elle-même besoin pour se nourrir, se loger, s'habiller, etc. C'est une notion assez simple à comprendre. Alors, les raisons pour lesquelles la productivité n'augmente plus aussi rapidement qu'autrefois et notamment que pendant la période post-Deuxième Guerre mondiale que l'on a appelée, vous le savez, dans les pays capitalistes développés qu'on a appelé les Trente Glorieuses. Pourquoi la productivité n'augmente plus aussi fortement qu'auparavant, tout au plus en moyenne 1% par an alors qu'on était sur des rythmes de 4 à 5 voire 6% dans la période précédente. Il y a plusieurs… Alors, on n'en sait rien. On n'en sait trop rien. On est sûr que ça n'augmente plus beaucoup, mais on ne sait plus trop pourquoi ou en tout cas, on a plusieurs hypothèses pour étayer cela. Je vous les donne en vrac. Je vous dirai à la fin celle qui me paraît peut-être la plus importante, mais à titre d'hypothèse toujours, ce n'est pas une certitude encore. Certains chercheurs font état d'une difficulté à mesurer l'augmentation de la productivité au fur et à mesure que des nouvelles techniques sont gratuites. Par exemple, il y a des logiciels gratuits, donc si c'est gratuit, on ne peut pas en comptabiliser la mesure dans des indicateurs économiques. Et puis, il y a des équipements productifs, et notamment, on pense aux nouvelles techniques informatiques et de la communication, qui sont de bien meilleure qualité. Et on ne sait pas trop, les indicateurs économiques, on le dit, ne savent pas trop comment il faut tenir compte de l'évolution de la qualité. Et donc, on a des indicateurs économiques qui ne mesurent peut-être pas l'augmentation physique réelle de la productivité. Et d'après cette hypothèse-là, il y aurait donc une sous-estimation de la croissance économique et une sous-estimation en amont de l'évolution de la productivité du travail. Moi, je n'y crois pas trop à cette hypothèse-là. Je vous dirai pourquoi si vous êtes curieux, mais bon, on la garde quand même à moi. Première hypothèse peut-être crédible, alors celle-ci, c'est que toutes les économies au monde sont des économies essentiellement de services aujourd'hui, donc une tertiarisation des économies dans le monde entier. Or, dans les services, l'augmentation de la productivité est beaucoup plus faible toujours que dans l'industrie, voire dans l'agriculture. Et donc, en moyenne, puisqu'il y a beaucoup, il y a une part très, très importante des services, en moyenne, ça fait baisser la croissance de la productivité globalement. Troisième hypothèse, à cause du progrès technique, il y a une obsolescence de plus en plus rapide des équipements et comme cette obsolescence plus rapide des équipements oblige les entreprises à amortir dans des temps beaucoup plus courts les capitaux techniques dans lesquels ils ont investis, ce qui fait que ça affecte l'efficacité du capital. Quand il faut le rentabiliser dans un laps de temps de plus en plus réduit à cause de l'obsolescence, alors ça affecte l'efficacité du capital. Il y a un économiste américain qui s'appelle Robert Gordon qui depuis des années explique que, et ça va être la quatrième hypothèse, que le progrès technique aujourd'hui n'engendre plus des secteurs moteurs comme autrefois lors de certaines innovations techniques avaient pu engendrer la première révolution industrielle, la deuxième révolution industrielle et puis aujourd'hui la troisième qui ne produit plus les secteurs moteurs comme avait été l'énergie pétrolienne puis l'énergie électrique à la charnière des siècles 19 et 20. Et donc, les seuls secteurs moteurs qui sont entraînés par ce projet technique, c'est le secteur des technologies, des TIC, des technologies de l'information et de la communication, mais encore de manière temporaire et d'où le célèbre aphorisme de l'autre économiste américain dans les années 80, Robert Solo qui avait dit sous forme de boutade à les ordinateurs on les voit partout sauf dans les statistiques de la productivité. Et donc, effectivement, ça fait maintenant 20-30 ans qu'on n'arrive plus à mesurer cette progression de la productivité de manière aussi importante. Cinquième hypothèse qui n'est pas contradictoire bien sûr avec les précédentes, c'est le vieillissement partout dans le monde de la population, sauf en Afrique encore, partout on assiste à un vieillissement de la population et donc une capacité d'innovation sans doute à long terme, à moyen et long terme, moindre qu'autrefois ou moindre que lorsque vous avez une population jeune. Et enfin, et je dois vous avouer que c'est l'hypothèse qui me semble la plus plausible, en tout cas qu'il faudrait souligner avec force, c'est que comment voulez-vous qu'un modèle social fondé sur la précarisation de la force de travail, on y revient, comment voulez-vous qu'un modèle social fondé sur la précarité engendre des gains de productivité élevés ? C'est impossible. Et je pense que la difficulté du capitalisme aujourd'hui, enfin l'une de ses difficultés majeures, c'est d'arriver à construire un modèle social qui soit porteur de gains de productivité comme l'avaient été les modèles sociaux, comme l'avaient été, oui, les modèles sociaux de l'après-guerre en Europe, aux États-Unis et au Japon. Et ce n'est plus le cas. la précarité généralisée, l'affaiblissement des droits sociaux, la montée des inégalités, comment voulez-vous que ça produise des gains de productivité élevés ? Merci Jean-Marie pour cette réponse très fournie, très détaillée, très claire. Je prends une dernière question du chat sur cette rubrique et nous prendrons les autres après. Donc, de Guy Durand qui demande est-ce que l'on pourrait comprendre cette augmentation du taux de profit par les besoins considérables d'investissement du fait du changement de mode de production ? Cela pourrait-il s'expliquer par la théorie de Schumpeter de destruction créatrice ? Alors, dans la discussion sur l'évolution de la productivité, effectivement, revient cette idée que l'on doit à l'économiste autrichien Joseph Schumpeter dans l'entre-deux-guerres qui avait dit que l'évolution du capitalisme était toujours illustrée par cette substitution de nouvelles industries, de nouvelles activités qui faisaient disparaître les anciennes. Les diligences ont été remplacées par le chemin de fer et puis on pourrait donner plein d'autres exemples de ce type-là. La situation actuelle correspond-elle à l'idée de Schumpeter à savoir qu'il y a une destruction création simultanée d'anciennes activités pour la destruction et de nouvelles pour la création ? On n'en sait trop rien. Alors, bien sûr, ceux qui vantent la généralisation de l'informatique, de la robotique, de l'intelligence artificielle disent aujourd'hui que nous sommes dans une telle situation de destruction-création. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'éléments suffisamment probants aujourd'hui pour l'étayer. Alors, il y a des études qui essayent de mesurer, par exemple, quel sera l'avenir des emplois. Est-ce que le nombre d'emplois va continuer d'augmenter ? Parce que le nombre d'emplois augmente jusqu'à aujourd'hui. Le nombre d'emplois dans le monde et notamment le nombre d'emplois salariés n'a jamais cessé d'augmenter malgré l'augmentation du chômage. C'est un des paradoxes qu'on expliquera peut-être plus tard, mais le nombre d'emplois a continué d'augmenter. Est-ce que ça sera toujours le cas avec la robotisation, avec l'intelligence artificielle et la numérisation de l'économie ? On n'en sait rien. Les études qui tentent de chiffrer cette évolution aboutissent à des résultats totalement contradictoires, ce qui fait qu'il vaut mieux rester extrêmement prudent dans cette prospection. La question que posait notre amie, dont j'ai perdu le nom, faisait essayer de faire un rapprochement avec l'évolution du taux de profit et les investissements. Les investissements n'ont pas disparu, mais je n'ai pas voulu alourdir le diaporama pour introduire des schémas et des graphiques sur l'évolution des investissements, mais aujourd'hui, la recherche et développement continuent de progresser, les investissements continuent de se réaliser, mais dans des proportions qui sont sans doute peu à même de déclencher des rythmes d'accumulation du capital de manière aussi élevée que dans les époques en plus. Et donc, alors comment comprendre cela ? Parce que il y a des immensités de masses de profits qui sont générées par l'activité économique, toujours, malgré le ralentissement de la productivité, il y a une immense capacité de profit, mais les occasions d'investir pour des taux avec des espoirs de rentabilité élevés, ces occasions d'investir ne sont peut-être pas aussi fréquentes que le capitaliste pourrait le souhaiter. Et pourquoi ces occasions d'investir ne sont pas suffisantes à leurs yeux ? Non pas qu'il n'y ait pas de besoins à satisfaire, mais il n'y a pas de besoins solfables suffisamment nombreux pour être capables de produire des rentabilités de 15 ou 18 ou 20 % par an pour les investissements qui seraient réalisés. Et donc, c'est toujours une réflexion qu'il faut mener sur le plan relatif. Il y a des profits, c'est évident, il y a des investissements, c'est évident aussi, mais il n'y a pas d'occasion d'investir à des hauteurs de rentabilité suffisantes aux yeux des détenteurs des grands capitaux dans le monde. Voilà, c'est comme ça que je peux répondre à cette question qui est tout à fait intéressante, mais dont vous voyez la complexité, parce qu'elle mêle à la fois des aspects d'ordre technique, quelle est l'évolution des instruments de production dont nous disposons, avec la robotique et l'intelligence artificielle, quelles sont les évolutions des profits et quelles sont les évolutions des occasions d'investir sur des besoins dont la soldabilité n'est pas à la hauteur des espoirs de rentabilité. Merci Jean-Marie. Alors peut-être une dernière question parce qu'il y a Emmanuel-Henri qui a levé la main dans le chat. Donc dernière question assez courte pour qu'on puisse après passer à la suite de la présentation. donc Emmanuel-Henri, vous pouvez poser votre question à Jean-Marie. Oui, bonjour. Je n'ai plus la vidéo, ce n'est pas grave. Je vous remercie de ces éclaircissements et moi, j'avais quelque chose. Est-ce que vous ne pensez pas aussi que cette productivité est aussi influencée par un mode managérial très descendant et qui du coup influe sur la prise de décision ou plutôt d'acter des... Excusez-moi parce que j'étais en train de répondre sur Facebook avec quelqu'un d'autre, d'acter sur des envies de faire et qui sont souvent éteintes par un management complètement descendant ? J'approuve tout à fait votre remarque et elle était implicitement contenue dans ce que j'ai dit tout à l'heure à propos de la dernière hypothèse qui avait ma préférence c'est-à-dire un modèle social de précarité et effectivement modèle social imposé par un management qui ne considère le travail que comme un coût et jamais comme une finalité en soi et jamais sans poser le sens de ce travail le pourquoi on travaille et le pourquoi et le pourquoi en deux mots on produit quel type de bien quel type de service on met à disposition et donc vous avez tout à fait raison de compléter l'hypothèse que j'avais énoncée tout à l'heure mais on te laisse continuer pour la suite de ta présentation Jean-Marie oui d'accord merci donc on se donne 20 minutes demi-heure pas plus alors donc l'idée directrice de cette deuxième partie de l'exposé c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas être englouti dans ce que j'ai appelé le trou noir du capitalisme alors bien sûr et je me suis aidé là aussi de ce que nous ont appris les astrophysiciens et je vous disais tout à l'heure qu'ils ont montré que la force gravitationnelle de ces trous noirs faisait que ils engoudissaient tout ils engoudissaient tout à partir du moment où on franchit un périmètre une frontière extérieure et donc mon idée aussi la suivante qu'est-ce qu'on peut mettre comme limite à l'expansion du capitalisme pour ne pas être attiré dans ce trou noir infernal alors je tire parti de cette intuition que je trouve admirable de Karl Polanyi qui donc en 1944 publié dans la grande transformation qui est son ouvrage majeur où il expliquait que si l'on marchandisait le travail la terre et la monnaie parce qu'à ses yeux ce n'était pas des marchandises c'est une fiction de les considérer comme des marchandises mais si on les marchandisait alors ce serait la mort de la société donc il dit vous le voyez ici si vous voyez ma flèche aucune société ne pourrait supporter ne fût-ce que pendant le plus bref les effets d'un pareil système fondé sur des fictions grossières si sa substance humaine naturelle comme son organisation commerciale n'était pas protégée contre les ravages de cette fabrique du diable donc je tire parti de cette intuition donc pour s'opposer à la marchandisation du travail de la terre et de la monnaie pour proposer trois pistes que sont la réhabilitation du travail l'institution des biens communs et la socialisation de la monnaie donc je vais un peu débroussailler chacune de ces trois pistes et puis on verra comment on peut en discuter ensuite alors je bâtis les trois pistes avec la même organisation c'est-à-dire qu'on peut étayer chacune de ces trois pistes par une réflexion d'ordre philosophique et puis par une réflexion d'ordre stratégique et politique donc sur le plan philosophique je me range encore une fois derrière Marx pour expliquer que le travail reste central d'abord parce que le travail est le seul producteur de valeur la force de travail comme on le disait tout à l'heure et elle a cette capacité de produire de la valeur économique nouvelle au-delà de ses propres besoins et le travail central également parce que en même temps qu'il produit de la valeur il est producteur de soi-même et facteur d'intégration dans la société facteur de lien social comme on dit aujourd'hui donc il est les deux à la fois mais avec une potentielle contradiction parce qu'il est donc émancipation il est à la recherche de l'émancipation le travail mais en même temps il est aliéné il est émancipation et aliénation en même temps et donc la réhabilitation de ce travail consisterait donc à lui redonner du sens comme je le disais tout à fait en répondant à la dernière question tout à l'heure lui redonner du sens et c'est à ce moment-là qu'on pourrait le faire entrer en cohérence avec la préoccupation d'ordre écologique qu'on reverra dans un instant également donc redonner du sens pour lui-même mais également pour le rapport à la nature qu'il va falloir introduire parce que comme le disait Marx par le travail l'homme établit un métabolisme avec une relation de type métabolique avec la nature une stratégie politique pour réhabiliter le travail donc si si on peut tirer quelque chose de bon de prometteur de la crise du coronavirus c'est qu'elle nous a montré au printemps dernier pendant le premier confinement et bien on s'est remis à parler de comment on pouvait définir ce qu'était un travail utile donc on a vu ce qu'étaient vraiment les travaux utiles dans la société et ceux qui au contraire et bien l'étaient beaucoup moins donc le travail de soins le travail d'éducation le travail d'acheminement des produits donc sont véritablement apparus comme étant extrêmement utiles et même indispensables et bien sûr et en plus en étant productifs donc on tire de cette idée et de cette mise en évidence on tire de cette mise en évidence l'idée que s'il y a un domaine dans lequel la discussion sur ce qu'était le sens du travail sur ce qu'étaient ses finalités le pourquoi en deux mots on produisait et bien s'il y a un endroit où cette réflexion n'est pas entrée c'est là où on produit les marchandises justement les entreprises et donc l'introduction de la démocratie dans les entreprises pour pouvoir discuter du bien fondé du travail et du sens à lui donner est absolument indispensable évidemment cette stratégie politique passe également par la restauration pleine et entière du droit du travail alors qu'il a été amoindri par petits grignotages successifs au cours des dernières années à peu près dans tous les pays et malheureusement nous sommes bien placés en France pour ça et puis la restauration de tous les droits sociaux et rappelez-vous combien la sécurité sociale a été elle aussi grignotée par petits bouts que ce soit la santé les retraites et les allocations chômage pour la dernière en date quatrième idée la réduction des inégalités de revenus alors revenus au sens large mais également des inégalités salariales et on pense en premier lieu aux inégalités qui perdurent entre les salaires féminins et les salaires masculins et enfin stratégie politique pour remettre au centre de la bataille politique la réduction du temps de travail qui fut vous le savez bien sûr la première bataille ouvrière au 19ème siècle après la révolution industrielle et la naissance du prolétariat salarié mais qui restera de mon point de vue également la bataille au cours du 21ème siècle et là aussi si on peut tirer parti de la crise pandémique qui nous est tombée dessus au printemps à l'hiver au printemps dernier c'est qu'on a vu que la mise au chômage partiel qui est une une réduction du temps de travail qui ne dit pas son nom certes très temporaire mais qui vise à amortir la décrépitude de l'économie c'est-à-dire que l'économie va diminuer dans l'année sans doute nous diviser de 10% par rapport à 2019 mais le chômage ne va pas augmenter de 10% donc ce qui veut dire que la réduction temporaire du temps de travail qui a été imposée politiquement et à juste titre elle montre à l'évidence que la RTT a son rôle à jouer pour diminuer le chômage et je me suis amusé à calculer la corrélation qui existait entre la proportion de l'emploi à temps partiel et le taux de chômage dans les principaux pays européens alors bien sûr pourquoi faire cette corrélation entre le taux de chômage et l'emploi à temps partiel et bien c'est que l'emploi à temps partiel est aussi une réduction du temps de travail mais effectuée de la plus mauvaise des façons c'est-à-dire sur une partie de la population active principalement les femmes mais on voit bien que dans tous les pays européens là où il y a un emploi à temps partiel élevé le taux de chômage est très faible et au contraire comme dans notre pays où le taux de chômage pardon l'emploi à temps partiel est un peu moins élevé qu'en Allemagne par exemple et bien on a un taux de chômage beaucoup plus élevé et donc ça reste une ligne de force de la bataille politique à mener c'est-à-dire que de la même façon qu'au cours des 19e et 20e siècles la production a été mulier multiplié sans doute par un facteur qu'on approche de 26 mais la productivité horaire du travail par un facteur supérieur et on a pu quand même créer trois quarts d'emplois en plus parce que le temps de travail a été divisé par deux depuis un siècle et demi nos aïeux travaillaient deux fois plus que nous quand on mesure ce temps de travail à l'année par exemple ils travaillaient deux fois plus et donc s'il n'y avait pas eu une réduction d'une telle réduction de temps de travail on n'aurait pas pu augmenter l'emploi comme on l'a fait de manière permanente depuis un siècle et demi ça c'était le premier volet donc de mon triptyque réhabiliter le travail passons au second instituer les biens communs là aussi avec deux deux cadres de réflexion un principe d'ordre de la philosophie politique et un principe de stratégie sur le plan de la philosophie politique il faut bien voir que les biens naturels comme la lumière du soleil l'eau qui descend des montagnes etc la pollinisation la fonction chlorophyllienne etc tous ces biens naturels dont nous jouissons ne sont pas naturellement communs ils le deviennent par construction sociale par décision de la société de les ériger jusqu'au statut de commun et bien sûr leur valeur c'est bien naturel que nous érigeons que nous devons ériger en bien commun leur valeur échappe totalement au registre économique ceux qui vous disent que la nature a une valeur économique intrinsèque ne savent pas de quoi ils parlent la valeur économique intrinsèque est un non-sens absolu si nous donnons un prix au bien naturel que nous utilisons par exemple si nous acheminons l'eau nous donnons un prix à l'eau mais ce prix à l'eau ce prix donné à l'eau ne mesure pas la valeur économique intrinsèque de l'eau le prix de l'eau mesure le coût de production et d'achénement de l'eau le coût de production et de nettoyage des réseaux d'adduction d'eau etc mais absolument pas la valeur économique dite intrinsèque de la nature et si on pourra en discuter tout à l'heure si on décidait de créer une taxe écologique pour pénaliser l'usage abusif de certains biens naturels ça ne donnerait pas plus la valeur intrinsèque de la nature ça donnerait simplement le prix que nous donnons à la protection que nous décidons de considérer comme indispensable ce qui est tout à fait étranger à une notion de valeur intrinsèque s'il y a une valeur intrinsèque elle est de notre registre qui est celui de la philosophie politique de l'éthique mais pas du registre économique mais je n'en dis pas plus sauf si vous avez des questions parce que ça c'était contenu dans mon précédent livre qui était intitulé la richesse la valeur et l'inestimable dont je ne donne qu'un petit aperçu résumé dans le livre actuel Le Trouement du capitalisme le deuxième aspect de l'institution des biens communs porte sur la stratégie politique et qui va nous permettre de voir la différence qu'il y a entre ce qu'on appelle aujourd'hui les biens communs et les biens publics ou services publics dont nous avons l'habitude mais premièrement il faut quand même continuer de garantir la propriété collective des services publics et non pas s'acheminer vers leur privatisation rampante ou brutale deuxième idée le travail dans les services non marchands mais qui sont monétaires ce travail est utile on le disait tout à l'heure mais il est également productif de valeur économique il faut cesser de croire que les infirmières dans les hôpitaux que tous les soignants de manière générale que les éducateurs dans l'éducation nationale sont improductifs ils produisent de la valeur économique et d'ailleurs dans le fameux PIB qui mesure toute la valeur économique qu'on a produite en une année il y a le produit marchand et le produit non marchand les deux s'ajoutent l'un n'est pas pris sur l'autre si c'est là-dessus il y a des questions là-dessus qui est un point névralgique j'y reviendrai tout à l'heure et donc l'idée est d'instituer les ressources naturelles les connaissances comme des biens communs qu'est-ce que ça ajoute qu'est-ce que ça ajoute à la notion de biens publics ou de services publics ça ajoute l'idée que ces biens communs doivent être gérés de manière commune de manière collective donc il y a l'idée que la propriété publique souvent confondue avec la propriété de l'État ne suffit pas à en assurer un accès à tous et ne suffit pas à en assurer la préservation dans l'avenir et donc c'est la gestion commune de biens institués en tant que commun qu'il s'agit de mettre en honneur et ce qui permet en réciproque de revenir sur les services publics dont vous savez qu'ils sont essentiels mais dont la faiblesse et notamment on le voit aujourd'hui dans notre pays la faiblesse c'est que dans la mesure où ils ne sont pas contrôlés par la citoyenneté ils ne sont pas contrôlés par la démocratie et bien on est assez impuissant à avoir leur dégradation progressive et voir à observer leur privatisation rampante je le disais et à la suite de l'attribution à la politiste américaine Elinor Ostrom de l'attribution du prix décerné chaque année par la banque de Suède en l'honneur du travail qu'elle avait fait autour des communs il y a toute une discussion internationale qui s'est greffée sur ce renouveau à la suite du travail de Strom autour de la notion de faisceau de droit à propos de ces biens communs ça veut dire qu'il doit instituer un faisceau de droit à l'eau à l'accès à l'eau à l'accès à l'éducation à l'accès à la santé à la culture dont nous avons vu l'importance justement dans cette période de pandémie établir un faisceau de droit pour que non seulement ces biens communs soient gérés de manière communautaire de manière collective mais en même temps que le droit d'accéder à leur usage soit garanti à tous les habitants de la planète et c'est là qu'on voit bien puisque le festival que vous animez à cette dimension internationale dont Daniel parlait dans son introduction peut s'insérer c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de garantir l'accès à l'éducation et à la santé et à la culture pour les habitants des seuls pays riches mais il y a immédiatement une dimension internationale qui doit être prise en compte à leur sujet je passe rapidement sur ce schéma que je pourrais commenter si vous le souhaitez c'est que je vous le trouverai dans mon livre Le trou noir qui est un schéma qui essaye de montrer comment on peut considérer que la notion de bien public de bien collectif de bien commun peut être vue de manière complémentaire et non pas opposée j'y reviendrai si vous le souhaitez le troisième et dernier volet de ce triptyque pour éviter de tomber dans le trou noir du capitalisme c'est la socialisation de la monnaie alors c'est peut-être le point le plus technique mais j'essaierai de clarifier les choses si besoin de manière la plus simple possible là encore une fois un principe d'ordre philosophique et ensuite un principe de stratégie politique d'abord le premier point est tiré finalement de l'apport de de tous les économistes et socio-économistes qui au cours des dernières décennies ont renouvelé considérablement l'étude de la monnaie pour mettre en évidence et je pense notamment au travail qu'ont fait Aglietta et André Orléans à leur sujet et dans lequel je m'inscris et nous avions collectivement publié il y a trois, deux ans maintenant un petit livre intitulé La monnaie un enjeu politique sous l'égide des économistes atterrés nous avions publié à quelques-uns cet ouvrage dans lequel la première idée que nous mettions en avant était que la monnaie est une institution sociale à part entière qui n'est pas réductible au système capitaliste ne serait-ce que historiquement on sait que la monnaie ça fait déjà plusieurs milliers d'années que l'humanité a inventé cet instrument alors que le capitalisme a trois ou quatre siècles d'existence derrière lui donc la monnaie est une institution sociale qui n'est pas réductible au capitalisme ni à l'accumulation du capital privé ni même à son rôle dans les échanges marchands parce qu'on sait aujourd'hui toute l'histoire et l'anthropologie nous l'ont apprise nous l'ont apprise que la monnaie dans toutes les sociétés ayant précédé le capitalisme avait des fonctions complémentaires et autres que les seuls échanges économiques mais elle participait à tous les échanges sociaux dans ces sociétés-là revenons à nos jours la monnaie est bien sûr ça vous le comprenez sans doute facilement est un vecteur d'égalisation des travaux qui sont échangés et en même temps un vecteur de socialisation de participation à la vie collective je prends un exemple si on n'avait pas de monnaie ce serait extrêmement compliqué d'organiser un système de sécurité sociale si on va à l'hôpital se faire soigner on ne rémunère pas en nature les chirurgiens et tous les soignants ils sont rémunérés par le prélèvement de cotisations et qui socialise donc le coût de production de ces soins donc c'est un vecteur qui ne sert pas uniquement aux échanges marchands privés mais qui sert aussi à transmettre donc les services qui sont prodigués au titre de la protection sociale dernier élément dans cette première partie pourquoi la monnaie est acceptée relativement facilement par tous les individus tous les agents économiques comme on dit mais parce que elle est fondée sur d'abord sur la légitimité que lui a conféré le politique qui l'a instituée comme ayant cours légal et elle est fondée également sur la pertinence du système productif un système productif capable de produire des biens et des services face auxquels la monnaie pourra être un pouvoir d'achat ou un pouvoir si ce ne sont pas des services marchands mais si ce sont des services non marchands un pouvoir de participer à l'effort collectif sous la forme de paiement d'impôts ou de cotisations sociales donc s'il y a pertinence du système productif et s'il y a légitimité conférée par le politique alors la confiance en la monnaie s'instaure et s'il y a une rupture de l'un de ces deux éléments alors la monnaie est fragilisée et c'est peut-être sur ce plan-là d'ailleurs que l'euro n'est peut-être pas une monnaie au sens complet du terme n'est peut-être pas une monnaie qui est en tout cas une monnaie dont la fragilité revient sur le devant de la scène périodiquement parce que sa légitimité politique est chancelante elle n'a jamais été approuvée de manière vraiment large par les populations et donc elle est le fruit d'une construction sans doute hors démocratie sans doute largement technocratique pour donner un visage monétaire à l'Europe marchande qui se mettait en place dans les années 80 Deuxième aspect une stratégie politique d'abord j'y ai fait allusion il y a un instant la fiscalité écologique donc par le biais de la monnaie qui est souvent prônée pour justement diminuer les pollutions et sanctionner les usages trop abusifs de certaines ressources et pour éviter par exemple une émission trop forte de gaz effet de serre cette fiscalité d'ordre écologique si elle n'est pas accompagnée d'un volet social et en même temps d'une transformation du modèle productif à quoi elle aboutit ? Eh bien aux échecs des taxes carbone voyez le mouvement des Gilets jaunes qui s'y est opposé non pas parce que l'écologie était l'ennemi mais parce que en l'absence de modèles de transport alternatif à l'automobile individuelle et en l'absence d'accompagnement social permettant d'éviter les inconvénients pour les catégories sociales ayant des revenus faibles et qui ont donc une proportion de leurs revenus consacrés aux déplacements et à l'énergie plus importante que la proportion des catégories aisées ou riches alors s'il n'y a pas ces deux volets social et de transformation du modèle productif la fiscalité écologique rate son coup la stratégie politique deuxième élément de cette stratégie porte sur la maîtrise de la création monétaire nécessaire à l'investissement et son complément c'est le rôle que peuvent jouer les banques centrales au service de la transition écologique et ça nous permet là ces deux aspects de dire un mot de ce à quoi on a assisté depuis le printemps au niveau de l'Union Européenne où le Conseil Européen et regroupant les chefs d'État et le gouvernement se sont mis d'accord pour mettre en place un plan de relance financé à hauteur de 750 milliards d'euros pour aider à ce que l'économie se relève et 750 milliards d'euros qui seraient pour moitié qui seraient pour moitié accordés sous forme de prêts mais l'autre moitié étant accordés sous forme de subventions c'est-à-dire de dons en quelque sorte qui n'ont pas à être remboursés par les États pourquoi cette proposition parce que en empruntant ces 750 milliards sur les marchés financiers les taux pratiqués pour cet emprunt commun seraient très certainement et seront très certainement plus faibles que si chaque État s'était porté demandeur de crédit de prêt sur ses marchés financiers avec un risque de divergence entre les taux pratiqués pour l'Allemagne vertueuse et puis pour les pays comme la Grèce ou l'Italie ou voire la France en plus mauvaise posture sur le plan économique et financier mais bon si vous avez vu ce qui s'est passé ces jours derniers vous savez que ce plan de relance européen n'est pas encore prêt d'être mis en oeuvre puisque il faut ce plan doit requérir l'unanimité des pays membres les 27 pays membres de l'Union européenne et pour l'instant il y a trois pays qui s'opposent à ce que ces prêts accordés aux États et ces dons a fortiori se fassent sous condition de respect des règles de l'État de droit donc il y a trois pays la Pologne la Hongrie et la Slovénie depuis quelques jours qui s'opposent à cette injonction et donc on n'est pas du tout sûr que l'année 2021 verra se mettre en place ce plan de relance qui a fait grand bruit lorsqu'il a été adopté au mois de juillet dernier par le Conseil européen le Parlement européen a donné son aval mais il manque donc l'accord individuel de chacun des 27 pays membres de l'Union européenne ce qui fait que le rôle des banques centrales est crucial et de la Banque centrale européenne en particulier est crucial dans cette période parce que aux 750 milliards que le plan de relance européen vient de d'arrêter sans être mis en œuvre encore s'ajoutent maintenant les achats de titres de dettes publiques mais aussi privées de plus en plus par la Banque centrale pour justement contribuer au relèvement de l'économie alors à ce jour la Banque centrale européenne a annoncé qu'elle allait racheter jusqu'à 1350 milliards d'euros de titres publics et privés d'ici le mois de juin 2021 et elle a déjà commencé mais devant l'arrivée de la deuxième vague du coronavirus elle a annoncé au cours des dernières semaines pour l'instant on n'a pas encore le chiffre hexa sans doute qui sera retenu mais ça oscillerait autour de je crois avoir retenu 600 milliards supplémentaires en plus des 1350 qui seraient donc consacrées à racheter des titres publics donc ce faisant que fait la Banque centrale elle rachète donc des titres aux banques qui les abandonnent entre ses mains et la Banque centrale crédite du même coup le compte de chacune des banques qui apportent ces titres en échange à la Banque centrale européenne est-ce que il s'agit de véritable création de monnaie oui et non oui si les banques ordinaires utilisent cet accroissement de leurs réserves pour accorder elles-mêmes des crédits aux agents économiques non financiers c'est-à-dire les ménages et les entreprises non si les crédits à l'économie ne sont pas à la hauteur de l'injection de liquidités supplémentaires à laquelle a procédé la Banque centrale européenne donc si vous voyez dans la presse l'idée qu'il y a eu la planche à billets qui a été organisée en utilisant cette expression de façon péjorative alors qu'il n'y a aucun risque d'inflation à ce jour qui est projeté si vous voyez on a fait marcher la planche à billets c'est à la fois vrai et faux c'est vrai dans la mesure où la Banque centrale européenne inonde les banques de liquidités nouvelles mais c'est en partie faux parce que ces liquidités nouvelles ne vont pas se traduire par l'injonction de nouveaux crédits à la même hauteur dans le système productif par les banques s'il y a des questions sur ce point je reviendrai tout à l'heure parce que c'est peut-être le point le plus délicat ou en tout cas qui provoque souvent l'étonnement des citoyens lorsqu'on aborde ces questions je termine sur cet aspect-là en disant que à côté de la maîtrise de la création monétaire du rôle nouveau à conférer aux banques centrales au service de la transition écologique parce qu'il faut bien voir que l'enjeu aujourd'hui ce n'est pas que la banque centrale accepte n'importe quel titre d'aide privée ou publique de la part des banques l'idée maintenant est que la banque centrale conditionne l'achat de ces titres publics et privés par le fait qu'ils auront été émis ces titres à l'occasion d'investissements soutenables c'est-à-dire respectant des conditions sociales écologiques nouvelles et donc c'est ça le principal enjeu et qui est très loin d'être aujourd'hui tranché en tout cas résolu parce que les critères de définition des titres soutenables des titres verts entre guillemets ces critères de définition sont encore assez flous pour ne pas dire inexistants et de fil en aiguille on arrive au terme de ce renouveau d'une stratégie politique à deux questions que l'on croyait avoir remisées au musée de l'histoire après l'éruption du capitalisme néolibéral c'est le retour de la question de la propriété et le retour de la planification démocratique c'est-à-dire que ces questions-là sont aujourd'hui au centre des nouvelles réflexions on le disait tout à l'heure à propos de l'institution des biens communs mais il faut le voir comme une propriété collective une propriété sociale et non pas simplement étatique comme ce fut le cas auparavant je conclue pour vous laisser la parole si l'on ajoute en reprenant la chose depuis à l'envers de tout ce que je vous ai dit si l'on reprend l'idée d'une banque centrale qui soit un prêteur en dernier ressort selon le vocable utilisé par les économistes un prêteur en dernier ressort mais pas simplement pour les banques mais pour l'ensemble de la société c'est-à-dire notamment pour les États et pour les collectivités territoriales que l'État puisse être ce prêteur en dernier ressort alors que le traité de Maastricht et tous les traités européens ultérieurs l'interdisent si on ajoute à cette idée de la banque centrale prêteur en dernier ressort même pour l'État à la deuxième idée que l'État puisse être comme le disait l'économiste américain Iman Minsky aujourd'hui disparu employeur en dernier ressort c'est-à-dire que c'est à lui qu'incombe la responsabilité de relayer l'investissement privé défaillant et l'emploi privé défaillant par un investissement public de renouveau de transition sociale écologique et donc un emploi nouveau si on y ajoute plus j'ai mis des plus pour montrer que ça s'ajoute bien sûr la démocratie sociale économique politique dont je parlais tout à l'heure et si on ajoute enfin un autre rapport à la nature qui doit être construit pour se défaire de l'idée que la nature il fallait la voir de manière utilitariste voire instrumentale comme quelque chose qu'il fallait absolument dominer pour le mettre au service de l'être humain et si on le voit plutôt comme une cohabitation entre l'espèce humaine et les autres espèces vivantes alors on s'approche peut-être de l'élaboration de nouveaux modes de production de consommation qui dépasse le capitalisme est-ce que ça sera une voie par le biais de la socialisation c'est ce que j'ai essayé de désquisser mais bien sûr c'est quelque chose qui demande à être discuté et c'est ce que vous allez faire maintenant merci beaucoup pour cette présentation très claire avec des questions certainement qui vont venir sur le chat par main levée en attendant je poserai une ou deux questions par rapport par rapport à cela et notamment les critères dont tu as parlé dans les critères de soutenabilité qui sont encore flous y a-t-il aussi des discussions au niveau de l'Europe sur la notion de bien commun justement et de bien naturel comme bien commun et quelles législations y associer pour les mettre en place les gérer les protéger d'une part et quand on est dans les critères une deuxième question là dans ce que j'ai lu sur justement votre appel des économistes contre l'accord UE-Mercosur j'ai lu qu'il est important d'informer les citoyens que les modèles économiques utilisés pour calculer ces gains de PIB sont inadéquats pour évaluer les impacts sociaux et environnementaux de cet accord d'autres études utilisant des modèles différents prennent aussi en compte les coûts environnementaux les transports internationaux les effets de la déforestation sur les petits exploitants de l'UE ou des pays Mercosur justement est-ce qu'il y a déjà d'autres critères esquissés des critères qui pourraient être utilisables assez vite et faut-il aller bien au-delà de cette notion de PIB je réponds de suite je réponds de suite d'accord oui merci bon alors à ma connaissance l'Europe à ma connaissance et donc ça demanderait à être vérifié l'Europe n'a pas beaucoup à avancer sur la notion de bien commun en revanche il y a des réflexions sur le plan international qui sont prometteuses par exemple l'OMS l'Organisation Mondiale de la Santé a énoncé l'impératif d'ériger la santé comme bien public mondial on peut dire on ne va pas entrer dans une discussion trop sémantique on peut dire que bien public mondial peut être considéré comme synonyme de bien commun pour l'instant en première approximation et donc la santé et alors cette décision cette injonction de l'OMS vient tout à fait à propos puisque la santé est aux premières loges pour répondre à la crise sanitaire donc ériger la santé comme un bien public mondial qu'est-ce que ça veut dire concrètement ça veut dire que la course au vaccin étant lancée il faut se mettre d'accord internationalement pour que le vaccin contre ce COVID-19 puisse être accessible à tous les êtres humains et pas simplement à ceux qui peuvent le payer et l'enjeu est là alors bien sûr il faudra payer collectivement en tout cas le coût de son vaccin mais vous rendez compte que le prix du vaccin selon qu'il intègre les dividendes versés aux actionnaires des grands laboratoires pharmaceutiques ou pas ça change la donne en matière d'accessibilité et je peux vous raconter une anecdote au début du mois de oui c'était en octobre je suis allé chez mon pharmacien et je lui ai demandé s'il avait s'il avait des vaccins contre la grippe puisque c'était la saison et il me dit ah ben non la préfecture nous avait annoncé l'arrivée la livraison d'un lot de vaccins contre la grippe et pour aujourd'hui et on en a reçu deux vaccins et j'ai me dit-il j'ai 73 demandes de vaccins et je lui ai dit mais alors d'où ça vient je lui ai dit alors je me doutais un peu de la réponse mais il me disait ben les laboratoires pharmaceutiques qui produisent le vaccin de la grippe les vendent en priorité au pays dans lequel le vaccin contre la grippe n'est pas remboursé donc il est payant et donc il est vendu plus cher donc on a là un enjeu capital pour justement autour de ces biens publics mondiaux c'est bien commun je ne fais pas de différence pour l'instant et qui nous enjeu qui nous pend au nez si je peux dire familièrement dans les prochains jours semaines ou mois puisque le vaccin contre le coronavirus nous est promis pour le début 2021 pour la deuxième partie de ta question je disais mais très rapidement tout à l'heure que les critères de soutenabilité que pourraient ériger les banques centrales et pas uniquement la banque centrale européenne mais celle-ci en premier lieu les critères qu'elles pourraient exiger pour accepter les titres les titres de dette contre liquidité monétaire nouvelle donnée aux banques ces titres ces critères de définition sont pour l'instant extrêmement flous et bien malins et celui qui peut indiquer qu'une obligation dite verte est véritablement verte une obligation au sens du titre financier bien malin pour dire que les obligations que peuvent émettre les plus grands pollueurs de la planète et qui affichent tous aujourd'hui une image de verdissement extraordinaire Total Exxon tous les producteurs d'énergie fossile affichent maintenant un verdissement BP qui voulait BP si vous vous rappelez ce sont les initiales de l'entreprise anglaise British Petroleum qui a changé la signification de son cycle et depuis une dizaine d'années BP ne signifie plus British Petroleum mais Beyond the Petrol donc au-delà du pétrole donc ça veut tout dire bon donc ces critères-là donc sont aujourd'hui il n'y a aucun consensus là-dessus et même il y a à peine une petite ébauche de définition en revanche on dispose on dispose d'indicateurs de soutenabilité à la fois sociale et écologique quasiment partout on sait qu'en termes sociaux on sait on connaît les indicateurs des inégalités de revenus des inégalités d'accès à la santé des inégalités d'accès à l'éducation etc. donc ces indicateurs-là on les connaît et on les connaît même pas simplement pays par pays mais on commence à les connaître aussi région par région donc il y a des travaux qui sont tout à fait connus et menés à ce jour est-ce que ça remet en cause le PIB ? alors il y a beaucoup de discussions autour du PIB bon la position que je défends est la suivante la critique du PIB est fondée pour une part et infondée pour une autre elle est fondée parce que ce n'est pas un critère d'évaluation de tous les indicateurs sociaux-écologiques dont nous venons de parler dans le PIB ne rentre pas en ligne de compte la dégradation sociale ou la dégradation écologique c'est un indicateur monétaire qui indique ce qu'on a produit ayant une évaluation monétaire en une année et il ne faut pas lui en demander plus si je prends souvent cette comparaison si je veux mesurer ma taille je ne monte pas sur ma balance et si je veux me peser je ne mets pas sous la toise la toise est faite pour mesurer ma taille la balance pour mesurer mon poids mais l'un n'est pas interchangeable avec l'autre donc le PIB on en a besoin pour connaître la somme des revenus monétaires qui sont produits en une année dans une économie mais on a besoin aussi d'autres indicateurs et on en dispose de ces indicateurs les indicateurs des inégalités les indicateurs de l'empreinte écologique de l'empreinte carbone on les a aussi et seulement ils ne sont pas mis en avance avec autant de force que la croissance économique mesurée par le PIB le plus souvent je crois il y avait Véronique dans le chat qui avait levé la main ou mis un petit signe vert c'est pour une question je ne sais pas je n'entends pas non il n'y a pas il n'y a pas de micro Véronique alors c'est peut-être une mauvaise manipulation en fait on l'a on l'a écrit on a écrit la question oui et bien tu peux la dire en direct comme ça en fait la question elle portait sur la valeur des services non marchands oui à savoir comment donner une valeur sans doute plus importante l'idée était que cette valeur n'était pas forcément la vraie valeur ou la juste valeur ou n'était pas suffisamment valorisé par rapport à des services qui dont la valeur comment était en fait c'est difficile de donner une valeur monétaire à des services non marchands et voilà et donc comment on pourrait donner une valeur plus importante à ces services non marchands alors la réponse est la réponse théorique est très simple la réponse politique est beaucoup plus compliquée la réponse théorique est très simple la valeur de l'éducation non marchande du soin non marchand des services dans les bibliothèques municipales dans les toutes les infrastructures sociales culturelles du pays cette valeur-là elle est par convention elle est mesurée par les salaires qui sont versés aux gens qui y travaillent et qui fournissent ces services alors donc le principe est tout à fait simple et est-ce que c'est un principe qui comporte une erreur de raisonnement non simplement d'ailleurs la valeur des services marchands et des biens marchands elle comprend aussi les salaires mais s'y ajoutent les profits les profits soit des capitalistes versés sous forme de dividendes soit les profits qui restent dans l'entreprise dans le service éducatif public dans le service de santé publique il n'y a pas de dividendes versés à aucun actionnaire puisqu'il n'y a pas d'actionnaire et donc par convention on mesure la valeur de ces services monétaires ils sont monétaires mais non marchands à hauteur des salaires au sens large et cotisations sociales incluses qui sont versés à ceux qui y travaillent alors pour ça la réponse est assez simple par contre la réponse politique à la deuxième partie de ta question elle est beaucoup plus compliquée qu'effectivement on a vu au printemps dernier si on fermait les yeux jusque là la crise sanitaire nous a permis de les ouvrir que ces métiers les plus utiles les plus indispensables les plus nécessaires étaient malheureusement les plus souvent mal payés et même avaient été sur le plan éthique étaient souvent dévalorisés pas simplement monétairement mais sur le plan de la reconnaissance sociale et donc l'urgence d'une réhabilitation du travail ne serait-ce que par le biais de la réévaluation des salaires monétaires qu'ils reçoivent est primordiale évidemment ta question est tout à fait bienvenue mais elle contenait aussi quasiment la réponse dans sa formulation alors comme c'est ces salaires versés pour rémunérer les enseignants pour rémunérer les soignants etc. etc. sont véhiculés par le canal des impôts des cotisations sociales ça suppose qu'il y a un consensus politique dans la société pour que la société reconnaisse à la hauteur nécessaire le travail qui est effectué dans ces services et donc là on n'a pas simplement une définition à construire à formuler une définition théorique on a à construire un rapport de force qui fait que effectivement le travail des éboueurs il est essentiel le travail des soignants il est essentiel le travail des éducateurs de manière générale est essentiel etc. et donc ça suppose qu'il y ait un consensus social et politique pour que ce travail productif d'utilité sociale et de valeur économique soit reconnu à plus haut niveau que celui qu'il est aujourd'hui je prends une question dans le chat parce que j'ai vu Emmanuel Henry je laisserai la parole juste après je lis juste une question dans le chat puisque Christiane Godichet a posé plusieurs questions donc je vais prendre celle-ci alors elle part elle est transparente elle dit je me réfère pour toutes ces remarques à la théorie de la régulation c'est pour ça aussi que j'ai que j'ai choisi de prendre cette question donc elle dit dans votre exposé je trouve que vous avez assez peu parlé de l'entreprise elle a été le centre des compromis qui a permis au système capitaliste de fonctionner par exemple après la guerre on avait plutôt un compromis dirigeant d'entreprise et salarié l'entreprise concédant des gains de pouvoir d'achat pour permettre aux salariés d'acheter les biens durables le tout régulé par l'État aujourd'hui le système capitaliste ne peut-il pas fonctionner autour d'une entreprise prenant mieux en compte l'intérêt de toutes les parties prenantes et le respect de l'environnement le tout contrôlé par l'État et ses satellites en Chine l'État pourra certainement imposer de nouvelles règles en Europe ce sera plus difficile mais n'est-ce pas une piste pour que le système capitaliste poursuive une nouvelle étape de son développement relationniste excellente question mais difficile bien sûr alors je n'ai pas en tout cas pas volontairement sous-estimé l'apport de l'école de la régulation qui a fait partie des biberons auxquels je me suis nourri aussi mais si l'on pense qu'il y a une éternité devant le système capitaliste alors effectivement il va y avoir il y aura sans doute des nouveaux compromis sociaux qui pourront être élaborés j'ai un petit doute sur la capacité du système à reconstruire une régulation de l'ensemble du système sur les mêmes bases qu'autrefois c'est-à-dire qu'autrefois le grain à moudre comme on disait était beaucoup plus important puisque les fameux gains de productivité dont on a parlé au début étaient beaucoup plus importants et donc il a été assez facile pour le capitalisme de procéder au compromis que je viens ou vous venez de rappeler à très juste titre aujourd'hui les gains de productivité étant beaucoup plus faibles évidemment les tensions pour l'établissement d'un nouveau compromis qui soit moins défavorable vis-à-vis des salariés ces tensions-là sont beaucoup plus fortes évidemment c'est pour ça que je pense que par le biais de l'introduction de la démocratie dans les entreprises on peut arriver à faire un peu un peu je dis en étant très modeste un peu bouger les lignes bouger les lignes aujourd'hui en l'absence totale de démocratie dans l'entreprise pour savoir ce qu'on va produire à qui c'est destiné et quel type d'organisation du travail on met en place quelle durée du travail et quel partage de la valeur ajoutée aujourd'hui ce compromis est impossible pour l'instant et la difficulté c'est d'arriver justement à imposer l'idée qu'un nouveau type de gestion des entreprises est possible bon ça c'est pas révolutionnaire en soi mais ça permettrait de desserrer la tenaille de desserrer les taux dans lesquels effectivement les travailleurs salariés sont enserrés de manière extrêmement forte depuis maintenant plusieurs décennies donc le le compromis je ne le préserve pas le compromis que vous souhaitez et qu'on peut souhaiter je n'ai pas d'a priori radical à propos d'une stratégie qui viserait à engager des réformes vraiment radicales vraiment substantielles pour desserrer les taux dont nous parlons j'ai perdu aussi mes illusions sur le grand soir qui permettrait d'un coup de baguette magique de tout changer à la fois non certainement il faudra qu'il y ait des phases de transition on parle de la transition écologique mais la transition sociale parallèle est tout aussi importante pour justement faire bouger les lignes faire bouger les lignes c'est aussi une autre manière de dire ce que j'ai exprimé tout à l'heure à savoir essayer de construire une frontière l'horizon dans lequel il ne faut pas pénétrer pour ne pas tomber dans le trou noir c'est l'expression employée par les astrophysiciens ils appellent ça cette frontière-là ils appellent ça l'horizon des événements au-delà duquel tout disparaît dans le trou noir donc tout à fait d'accord pour remettre en place des régulations d'ordre socio-institutionnel que la théorie de la régulation a eu le mérite de mettre en première ligne pour expliquer les transformations et les évolutions du capitalisme j'aime bien une formule de Robert Boyer dans une interview alternative économique l'an dernier l'interviewer lui demandait est-ce que on est à la crise finale du capitalisme il dit non non c'est pas la crise finale du capitalisme mais il n'est pas éternel donc voilà j'aime bien sa formule bon on n'est pas sans doute à la veille de la crise finale mais il faut bien se dire que le capitalisme ne sera pas éternel donc ça veut dire que à chaque génération la responsabilité de mettre en place suffisamment de bornes au champ de valorisation du capital et c'est pour ça que la défense du secteur non marchand est essentielle et c'est pour ça que la maîtrise de la monnaie et là aussi il y a souvent des confusions dans le débat public entre capitalisme et monnaie capitalisme et marché autre confusion fréquente les marchés et la monnaie sont bien antérieurs à l'histoire du capitalisme et je pense mais là aussi ce n'est qu'une hypothèse je pense qu'ils perdureront marchés et monnaies perdureront si on arrive à dépasser le capitalisme bon mais ça demanderait une longue discussion qu'on fera la prochaine fois je laisse la parole à Emmanuel Henri qui voulait poser une question oui vous ne pensez pas plutôt qu'on va vers une démonétisation plutôt qu'un autre chemin où chacun pourrait faire un petit peu ce qu'il veut de son argent et que là on va être complètement on ne va pas vraiment décider de comment on dépense notre argent et surtout sous quelle forme en fait parce que là avec la crise en plus sanitaire où on ne doit plus toucher à rien c'est tellement facile de faire un petit bip avec sa carte bleue alors voilà je trouvais que justement là ça comportait vraiment pour moi en tout cas des craintes importantes par rapport à cette démonétisation galopante alors je pense que là peut-être qu'il faut clarifier un point de vocabulaire je ne crois pas qu'on assiste à une démonétisation de l'économie au contraire en revanche en revanche les supports de la monnaie sont en train de changer radicalement là vous avez raison c'est-à-dire qu'effectivement les espèces sur l'ordre des trébuchantes sont en régression en tout cas l'usage des espèces sur l'ordre des trébuchantes est en régression et même on sait que certaines banques centrales commencent à réfléchir à la suppression même des billets et des pièces mais ça ne veut pas dire qu'on démonétise l'économie ça veut dire qu'on rend immatérielle cette monnaie ce qui est tout à fait différent en fait ce que vous appelez démonétisation je préférerais l'appeler immatérialisation de la monnaie ce qui est tout à fait différent si on est d'accord là-dessus cette petite précision est en fait vous avez raison donc la monnaie devient de plus en plus immatérielle je n'aime pas non plus le qualificatif de virtuel parce que quand je vais faire mes achats en payant avec ma carte c'est pas virtuel je repars avec la marchandise et mon compte va être débité donc c'est pas du tout virtuel c'est au contraire très réel le problème c'est que ça se passe de manière immatérielle voilà un clic a suffi pour que je sois débité que mon compte soit débité donc il faut bien réfléchir à ça et mais peut-être il y avait ça comme comme idée sous-jacente à votre question donc si c'est pas le cas je vous en ferai votre miel si possible il y a souvent une discussion aussi à l'occasion à l'occasion de l'apparition et du développement de certaines monnaies dites virtuelles ou crypto-monnaies comme le bitcoin qui fait beaucoup parler de lui mais là aussi on peut en discuter mais ce sont des instruments qui n'ont pas qui ne qui ne revêtent pas toutes les caractéristiques qui font d'une monnaie une véritable monnaie le bitcoin n'est pas une monnaie au sens où on l'a défini tout à l'heure c'est-à-dire une institution de la société qui reçoit une légitimité politique et qui en face d'elle a un système productif capable de rendre cette monnaie en termes de pouvoir d'achat c'est pas le cas du bitcoin qui est un instrument purement spéculatif aujourd'hui et de la même façon les banques centrales commencent à mettre en place des garde-fous pour que des grandes multinationales comme Facebook ne s'imaginent pas être en mesure de créer une nouvelle monnaie Facebook a annoncé l'année dernière qu'il allait créer le Libra qui serait une monnaie purement immatérielle alors à 100% immatérielle et qui se passerait d'une régulation globale d'une régulation collective par le biais des banques centrales et voire des états et donc là il y a un vrai à mon avis là non plus on ne peut pas faire de pronostics sur ce qui se passera dans l'avenir mais à mon avis il y a un vrai danger de dépossession d'un pas de plus dans la dépossession de la maîtrise collective de la monnaie si on laissait libre cours à l'expansion de ce type d'instruments qui n'ont pour l'instant qu'un usage de type spéculatif mais qui ne peuvent pas remplir tous les usages sociaux et pas simplement économiques d'une vraie monnaie avec le bitcoin vous ne prélèverez pas de cotisations sociales pour financer la sécu ok merci merci je vois dans le chat qu'il y a deux questions qui se rejoignent et qui rejoignent des questions qu'on avait aussi préparées qu'on n'a pas le temps de tout passer donc Yves Cohen Adria et Michel Levers qui entre parenthèses est administrateur à la mire qui pose la question de la taxation des transactions financières comme plus de deux tiers des députés européens l'ont demandé et pour laquelle d'ailleurs M. Laroutourou fait une grève de la faim actuellement et qui ferait partie donc des fonds qui pourraient être dégagés pour viser la neutralité carbone des émissions de gaz à effet de serre sachant que ce n'est sans doute pas suffisant quels sont pour vous les autres leviers ? Alors, vous savez que la taxe sur les transactions financières c'est une vieille idée qui est née dans les années 70 et qui a été remise au devant de la scène il y a maintenant une vingtaine d'années lorsque a éclaté la crise dite du sud-est asiatique et donc cette idée est revenue au devant de la scène et c'est d'ailleurs sur cette idée que l'association à taxe s'était créée en 1998 vous vous en souvenez à mon avis il y a deux gros problèmes à discuter d'abord la difficulté pour ne pas dire l'impossibilité à avoir un consensus international suffisamment large pour qu'elle soit véritablement mise en place et donc de pérégrination en pérégrination de négociations qui n'aboutissent pas en négociations qui n'aboutissent pas cette taxe sur les transactions financières n'a jamais encore pu véritablement voir le jour même s'il y a des petites avancées au sein de l'Union Européenne et au sein de l'organisation de coopération et de développement économique bon mais bon pour l'instant c'est quand même c'est quand même peu abouti le principal la principale pierre d'achoppement en tout cas au niveau de j'ai un problème avec mon écran la principale pierre d'achoppement dans les négociations en tout cas au niveau de l'Europe porte sur l'assiette de la taxe donc quelle assiette faut-il fixer à la taxe est-ce que ce sont toutes les transactions financières est-ce que ce sont les transactions financières à découvert est-ce que bon bref il y a un tas de discussions très techniques qui se déroulent et qui les négociateurs font durer le plaisir pour retarder toujours la mise en place d'une véritable taxe ça c'est le premier type de problème donc grosso modo les obstacles à l'établissement de cette taxe qui bousculeraient la liberté totale de circuler sur les capitaux et alors j'en viens au deuxième problème je pense et là il y a une responsabilité des mouvements sociaux dont attaque fait partie une responsabilité à repréciser le pourquoi d'une taxe sur les transactions financières une TTF n'est pas faite a priori pour financer quelques besoins sociaux ou écologiques qu'ils soient la taxe sur les transactions financières elle vise à mettre comme le disait Tobin l'inspirateur dans les années 70 de cette taxe pour mettre un grain de sable dans les rouages de la liberté de circuler des capitaux la liberté de circuler des capitaux a été instaurée au tournant des années 70 80 pour remédier à la baisse de rentabilité du capital on en revient toujours à cet indicateur clé du capitalisme la rentabilité du capital pour remédier à la faiblesse de la rentabilité du capital les grandes leaders politiques et économiques du monde à l'époque ont décidé d'accorder la totale liberté de circuler au capitaux et donc entraînant le gigantisme des transactions financières à la seconde seconde et à la nanoseconde nanoseconde aujourd'hui et donc pour réguler cette finance purement spéculative la taxe imposée sur chaque transaction permettrait de réduire non pas d'anéantir d'un coup de baguette magique mais de réduire considérablement en tout cas dans une proportion appréciable le volume des transactions financières ça n'a pas pour but de financer quoi que ce soit bien sûr comme d'un coup de baguette magique on ne supprimera pas toutes les transactions d'un coup il y aura un produit de cette taxe qu'il faut ensuite utiliser le plus intelligemment possible mais ce n'est pas le but premier et malheureusement même au sein d'Attaq quelquefois on voit encore répandu l'idée qu'il faudrait une vraie taxe sur les transactions financières pour financer le social l'écologie la transition énergique non à cette idée-là je dis non c'est une erreur parce que la taxe sur le temps financière n'a pas ce but-là mais je le répète pour pas qu'il y ait d'ambiguïté il faut utiliser intelligemment alors pour satisfaire les besoins qu'on a énumérés bien sûr utiliser intelligemment le produit de cette taxe mais si la taxe était efficace son assiette serait durée comme pot de chagrin donc on ne peut pas concevoir une fiscalité à la fois sociale et écologique sur une assiette dont le but est de la réduire au maximum vous comprenez il y a une contradiction mais je le répète une troisième fois une dernière fois pour pas qu'il y ait d'ambiguïté ou de mauvaise compréhension la taxe ne sera pas magique si elle est instituée elle ne sera pas magique donc il y aura un produit de la taxe et s'il y a un produit de la taxe ça veut dire qu'on n'a pas réduit totalement et peut-être même suffisamment le volume des transactions spéculatives donc il faudra utiliser à bon escient cette manne-là mais il ne faut pas inverser les priorités la priorité c'est frapper la spéculation alors une autre question on doit clôturer à 20h30 on a dit donc je pose au moins une dernière question selon l'inspiration dans la réponse Jean-Marie on en restera à sa dernière question ou on en aura d'autres mais elle est vaste tu vas voir Kéré Loan qui te demande quelle est votre position vis-à-vis du concept de décroissance et je me permets d'en rajouter une personnelle quand tu as présenté le graphique sur la déconnexion relative mais pas absolue est-ce que on peut y voir là un argument pour la croissance verte je vais te laisser répondre je pense que la croissance verte est un concept qui fait fureur en ce moment mais qui postule que le capitalisme est capable de se verdir donc l'écologie serait soluble dans le capitalisme ou l'inverse comme tu veux je n'y crois pas d'ailleurs il y a un titre de mon chapitre du trou noir qui est là-dessus est-ce que le capitalisme peut devenir écologique je ne le pense pas pourquoi parce que parce que le capitalisme et l'écologie obéissent à des temporalités radicalement différentes le capitalisme a un horizon de quelques années si un capitalisme fait un investissement c'est pour voir son retour sur investissement comme on dit au bout de quelques mois quelques années ou plus donc l'horizon d'un investissement capitaliste c'est rien du tout par rapport à la temporalité des équilibres des écosystèmes ne serait-ce que le cycle du carbone le cycle du carbone c'est un moins un siècle donc aujourd'hui le réchauffement climatique auquel nous assistons commençons à assister il n'est pas dû au carbone que nous émettons aujourd'hui il est dû au carbone qu'on a émis depuis 100 ou 150 ans et celui que nous émettons aujourd'hui et dans les prochains mois et années et bien ce sont nos descendants dans un siècle qui enverront les conséquences donc on a deux temporalités radicalement différentes donc la croissance verte je n'y crois pas la décroissance alors ceux qui me connaissent savent que j'ai fait ma thèse de doctorat qui est dirigée par Serge Latouche qui est le grand le grand ordonnateur de la décroissance sur le plan théorique en tout cas en France j'avais à cette époque-là un débat qui se poursuit toujours un débat très très serré là-dessus parce que je pense que les promoteurs les partisans de la décroissance font l'impasse sur ce que moi je considère comme indispensable inévitable c'est une transition qui va s'acheminer qui va durer sans doute plusieurs décennies c'est-à-dire que la transformation de nos systèmes de transport de nos systèmes énergétiques de notre habitat de l'urbanisme faire en sorte qu'on mette fin à l'étalement urbain qui oblige à avoir une bagnole individuelle etc. toutes ces transformations vont nécessiter des investissements colossaux isolés tous les bâtiments et tous les logements ça va prendre des décennies ça va nécessiter de former la main-d'oeuvre pendant plusieurs années et décennies pour qu'on ait des travailleurs qualifiés pour faire ces isolations pardon donc je pense qu'il va y avoir une phase de transition dans lesquelles des investissements massifs vont devoir être mobilisés dont je ne crois pas possible de les faire dans une situation où la production globalement parlant diminuerait dans la phase de transition en revanche en revanche je pense qu'on peut envisager le plus rapidement possible de faire décroître certaines productions pour que d'autres puissent croître et celles qui doivent croître ou qui pourront croître je pense que ces accroissements seront d'ordre qualitatif c'est-à-dire qu'on a besoin d'une qualité qui ne soit pas obsolète au bout de quelques mois ou même quelques années on a besoin de biens durables mais au sens premier du terme de biens durables et des services de qualité et il faut certainement accepter et mettre en œuvre la diminution donc la décroissance au sens propre du terme la décroissance de certaines productions et je pense qu'il faut se préparer à la reconversion de toutes ces productions dont il faut envisager la diminution la pandémie encore nous fait mettre le doigt là-dessus quel avenir pour le secteur aéronautique quel avenir pour le secteur automobile alors qu'il faut envisager la diminution des transports internationaux qu'il faut envisager la diminution des transports individuels au profit des transports collectifs donc c'est là que la destruction créatrice chère à Schumpeter pourrait avoir un sens c'est-à-dire qu'il y a des diminutions qu'il faut entreprendre et puis il y a d'autres productions qui mériteront d'être augmentées qu'est-ce que deviendra le PIB au total sur lequel ça remoute une quantité impressionnante de réflexion aujourd'hui que donnera le PIB dans cette phase de transition je n'en sais strictement rien et à la limite c'est pas important de mon point de vue pourquoi parce que prenons un exemple simple si au lieu de produire X quinto de blé merdique pardonnez l'expression de blé merdique c'est-à-dire produit dans des conditions sociales et écologiques dévastatrices on produit la moitié simplement de ces X quinto de manière écologique biologique si vous voulez que va devenir la production totale est-ce que l'augmentation du prix des productions biologiques des productions biologiques parce qu'il y aura une augmentation du prix parce qu'il faut plus de travail il faut plus de temps pour produire ces nouvelles productions est-ce que l'augmentation du prix que l'on multipliera par les quantités produites seront plus ou moins importantes que les quantités produites de manière polluante productiviste par un prix plus faible on n'en sait rien est-ce que l'un compensera plus que l'autre dans un sens ou dans l'autre on ne peut pas le prévoir donc et si on généralise le raisonnement si on fait le même le même raisonnement pour toutes les productions puisque le PIB c'est la somme de toutes les productions diminuer des consommations aux intermédiaires qu'est-ce qu'on aura des prix plus élevés multipliant des quantités plus faibles aboutiront-ils à un PIB plus faible ou plus important je n'en sais rien et je ne peux pas le prévoir tout dépendra de la masse des productions qu'on réussira à faire décroître et de la masse des productions qu'on réussira à faire croître on ne peut pas le dire à l'avance et je dirais peu importe si c'est la qualité qui l'emporte je pense qu'il faut plutôt que s'axer sur la somme monétaire du PIB il faut axer notre réflexion sur la qualité de cette production et donc de la qualité de ce fameux PIB Merci Jean-Marie alors on prend une dernière question de Clémence Morinière et donc une question courte et une réponse courte ce sera parfait pour nous Clémence si tu veux poser la question Oui désolé c'est pas Clémence une petite question par rapport à justement la taxe Tobin mais c'est peut-être plus par rapport aux orientations générales d'attaque c'est juste vu comment Jean-Marie Arribet présentait le but de la taxe Tobin à savoir de limiter les transactions financières par cette taxe-là ça me paraît assez illusoire que de pouvoir réduire de manière significative en tout cas ces mouvements de capitaux uniquement par une taxe surtout vu les modalités de mise en place il parlait il parlait d'une mise en place notamment au niveau européen et vu l'orientation générale de l'Union Européenne je vois pas trop comment comment c'est possible d'espérer quelque chose d'un temps soit peu significatif et j'avais autre chose à dire par rapport à ça et est-ce que ça serait pas plus efficace même stratégiquement de poser la question de la limitation des mouvements de capitaux aussi vu que ça a été énormément dérégulé depuis 50 ans et c'est à la base de pas mal de problèmes actuellement et voilà bon comme Léo m'a demandé une réponse brève bon ta question contient la réponse effectivement et je suis absolument d'accord avec elle avec ta réponse implicite à savoir que la taxe Tobin la taxe sur les transactions financières est en elle-même insuffisante évidemment et donc il faut accompagner cela d'une nouvelle réglementation de la circulation du capitaux bien sûr et par exemple c'est une idée qui a été creusée par certains travaux par exemple obliger qu'un placement pour faire un investissement soit pour une durée minimale donc l'interdiction de j'achète aujourd'hui je revends demain non ou je revends dans la seconde après non il y a un investissement et le maintien du capital sur place est exigé pendant une durée minimale c'est-à-dire que l'investisseur n'a pas le peut ne pas avoir le droit de retirer ses billes du jour au lendemain sans avoir respecté les législations sociales environnementales qui ont été instituées donc tu as tout à fait raison vous avez tout à fait raison la taxe Tobin la question m'a été posée là-dessus donc j'ai répondu là-dessus mais il faut évidemment compléter cette taxe c'est le jour où elle serait mise en place par tout un arsenal de nouvelles réglementations qui conditionnent le transfert et les mouvements de capitaux et ce qui fait qu'en filigrane on arrive à des questions qu'on n'a pas eu le temps d'aborder ce soir mais qui sont déjà sous-jacentes à savoir que c'est la question de la localisation et donc des délocalisations de la production qui est en filigrane et c'est la question du libre-échange avec les traités donc auquel quelqu'un tout à l'heure je crois faisait allusion au début de la discussion donc de fil à l'aiguille taxe plus réglementation de la circulation des capitaux plus respect de normes sociales et environnementales pour localiser les productions et en finir avec cette dissémination de ce que les spécialistes appellent aujourd'hui les chaînes de valeur dans tous les coins du monde pour que les multinationales puissent jouir des conditions de production et de commercialisation qui leur soient les plus favorables donc il faut donc merci pour la question qui permet de préciser ce point très très important donc la mise en place de nouvelles régulations nationales et internationales pour que la circulation des capitaux obéisse à des exigences décidées par la collectivité merci merci beaucoup Jean-Marie Arribet pour cette conférence c'était passionnant je crois qu'on a beaucoup de messages en ce sens dans le chat merci à toute l'organisation à Léo alors pour juste il y aurait encore plein de questions et plein de plein de choses à dire certainement merci pour toutes ces pistes qu'on pourra explorer et relire et revoir d'ailleurs avec le replay je pourrais parler peut-être juste vous dire en complément on a parlé un petit peu d'alternatives économiques mais moi j'ai trouvé que celui du mois de novembre nous donnait des alternatives justement intéressantes il est bien à consulter Jean-Marie peut-être as-tu aussi des livres à recommander pour qu'on puisse voilà s'approprier ces sujets et puis mieux les comprendre mais écoute il y a toutes les productions collectives d'attaques et puis d'autres il y a déjà tout ça oui et puis bon il y a mon dernier livre qui n'a pas son pareil bien sûr bon non je crois que on ne manque pas de sources d'informations aujourd'hui de degrés de difficultés plus ou moins grandes bien sûr mais bon je crois qu'on a on a des choses à se mettre sous la dent sinon bien j'ai fait je fais souvent des comptes rendus de mes propres lectures donc je les mets à disposition souvent je les mets sur mon blog ou bien dans la revue Les Possibles où toutes ces questions sont débattues régulièrement j'ai fait trois comptes rendus de lectures récents sur les livres de de Robert Boyer de Cédric Durand et d'Éloi Laurent et puis j'en ai fait deux autres non plus en économie mais j'ai fait deux recensions récentes d'un philosophe qui s'appelle Baptiste Morisot donc vous trouverez sur mon site là j'ai fait ça cet été et j'ai fait un autre compte rendu là qui va apparaître dans le prochain numéro de la revue Les Possibles d'un autre philosophe qui s'appelle Pierre Charbonnier qui montre comment il y a maintenant une rupture effectuée à propos de l'alliance de l'association entre la recherche de la liberté de l'abondance et la croissance économique l'abondance et donc c'est un livre passionnant aussi qui mérite d'être lu et discuté donc je fais ça régulièrement tout ce que je lis j'essaye de le mettre en note d'abord parce que j'ai une mémoire qui flanche maintenant vu mon grand âge et donc je garde ça aussi comme trace mais je le mets à disposition et donc ne manquez pas d'acheter les livres que les petits éditeurs ont de la peine à écouler dans ces périodes de confinement et où leur activité est considérablement ralentie voire jusqu'à menacer leur propre existence donc mon éditeur le port de l'eau qui a édité le trou noir du capitalisme mérite d'être soutenu dans cette perspective merci merci beaucoup Léo tu veux aussi conclure merci à vous sur conclure je veux remercier tout le monde merci Jean-Marie et tout le monde et j'espère que merci à vous merci Daniel aussi merci beaucoup à bientôt pour d'autres réjouissances oui vous avez des choses dans le chat des liens Camille, Charles on essaiera de les renvoyer si les gens les ont pas et je vous enverrai demain quand j'aurai relu l'ensemble pour voir s'il n'y a pas de coquilles le diaporama merci beaucoup d'accord merci bonne soirée au revoir merci à tous merci bonne soirée